Bonjour à tous, c'est Grégory. Bonjour, c'est Alix. On se retrouve pour Cuisiner Ensemble, pour vous aider à conserver le plaisir de s'alimenter pendant les traitements d'un cancer, pour contourner l'effet secondaire des difficultés de mastication. Et de déglutition. Exactement. Alors pour ça, je vous propose de réaliser un curry de lentilles. Et nous aurons besoin, si vous voulez cuisiner avec nous, de lentilles corail, de pâtes de curry, de navets, de patates douces, de carottes, de gingembre frais, d'ail et de lait de coco. On va déjà éplucher les carottes. Donc là, c'est sympa, ce sont des carottes nouvelles. Donc carottes, on est OK. Ensuite, patates douces. Ce qu'on va faire, c'est déjà, on va la couper en trois tronçons, en essayant de perdre un minimum de chair. Voilà, on va venir peler ainsi notre patate douce. Donc on va découper notre patate douce en cubes d'environ un centimètre de côté. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper des bandes, on va dire, d'un centimètre d'épaisseur. Et je vais venir recouper en bâtonnets, encore une fois, d'un centimètre de largeur. Environ. Je vais faire trois. Voilà. On a des jolies petites carottes. Je vais juste couper le bout comme ça. Ouais. Faire des petits tronçons, pareil, plus ou moins de la même taille que ceux de patate douce. Et ensuite, on va simplement couper notre carotte en deux dans le sens de la longueur. Couper des demi-rondelles d'un centimètre de côté environ. J'ai 60 centilitres d'eau que je vais porter à ébullition avec dedans un bouillon cube de légumes. On a des jolis navets nouveaux, donc on va juste les couper en petits quartiers. Donc je pense qu'on va les couper en six. Voilà. On réserve. Quand le gingembre est bien frais, on l'épluche à la petite cuillère. C'est beaucoup plus facile, je te montre quand même. Donc je prends ma petite gousse d'ail. Voilà, je la prends. Plat du couteau. On va venir comme ça couper des, on va dire, des tranches. Je prends une râpe et je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de gingembre frais. Ça nous fait une petite pâteounette. Mon huile de pépins de raisin. Donc j'en mets une bonne rasade parce que ça va nous permettre de faire revenir gingembre, ail, mais également les légumes. Ah ben voilà, ça c'est le bruit de la cuisine. Je rajoute juste les dés de patate douche. Travail, travaille, travaille. Alors on a bien coloré les légumes, ça cuit un peu à l'étouffée. Moi je vais rajouter mon bouillon de légumes. À niveau, pas plus. Je vais rajouter ma pâte de curry. Ça fait cinq minutes que ça cuit, maintenant je vais rajouter mes lentilles. Je vais rajouter mes navets. Je vais bien mélanger. J'ai légèrement salé. Et je vais rajouter mes 25 cl de lait de coco. Là je vais vous proposer une petite astuce qui ne se trouve pas dans la recette du livre. C'est un petit condiment pour accompagner. Donc à base de skier comme on l'évoquait. De zeste de citron jaune non traité. Et un petit peu de gingembre frais. On va comme ça récupérer le zeste. Alors c'est selon les goûts de chacun. Là je mets l'équivalent je pense d'un demi-zeste. Voilà, on va enchaîner avec un peu de gingembre. C'est onctueux, c'est frais. Là ça commence à être pas mal. Bon je pense qu'on va pouvoir dresser mon petit condiment. On va essayer juste d'en mettre un petit peu comme ça. Tac, 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 tac. Un petit peu plus. J'ai ramené du persil plat. Je vous donne donc rendez-vous, comme je vous l'ai dit, très prochainement pour le troisième atelier culinaire sur le dessert. Et d'ici là, bon appétit. Bon app. Bon appétit. C'est parti.